Bien-aimés, Dieu nous fait grâce. A chaque fois que nous tournons vers Lui, chaque fois que nous venons dans Sa présence, Dieu malfaite Sa présence, Dieu malfaite Son amour. Nous sommes là, à la montagne des transfigurations, à la montagne des sillons, où le Seigneur enlève la maladie, où le Seigneur change l'histoire de l'être humain, où le Seigneur guérit, où le Seigneur transforme la vie de plusieurs personnes, où le Seigneur amène beaucoup de changements dans la vie des humains. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est parce que nous avons déjà une session de prière, une session de l'enseignement et prière qui nous permet de pouvoir, soir après soir, nous tenir dans la présence des Tout-Puissants, afin que nous puissions prier et partager la parole du Seigneur. Le grand thème que nous développons est intitulé « Assez, retirez ta main ». Mais ça, c'est juste un thème. Mais la prière de ces mois est dénommée « Prière des révoltes spirituelles ». C'est-à-dire, tu comprends ce que tu es, tu te révoltes dans la prière. Tu comprends ce qui a été dit à ton égard, et puis tu te révoltes dans la prière. Ce sera la prière que nous avons besoin de faire avec le Seigneur. Que le Tout-Puissant soit loué. Bien-aimé, puisqu'il est question de ce thème qui est intitulé « Retire ta main ». « Assez, retire ta main » ou « Prière des révoltes tout court ». Nous avons des chapitres à partager avec vous, des sous-thèmes, des thèmes que nous allons commencer à partager jour après jour, afin que nous puissions prendre la bonne façon de prier, la bonne façon de se révolter contre notre vie, la bonne façon de se tenir dans la présence de Dieu, envie d'expérimenter la main de Dieu, de vivre la poussade du Tout-Puissant, et de vivre la gloire du Seigneur qui nous a été réservé selon le plan divin qu'il s'est préparé pour chacun de nous. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, hier, nous avions parlé d'un thème. Chaque jour, il y a un sous-thème que je développe. Moi, je travaille souvent comme ça. Chaque jour, j'ai fait un sous-thème. Chaque jour, j'ai fait un sous-thème. Donc, hier, c'était « Assez, retire ta main ». Donc, « Prière des révoltes ». Aujourd'hui, c'est « Prière des révoltes », mais le sous-thème, c'est « Comprendre sa vie en plusieurs dimensions ». Comprendre sa vie en plusieurs dimensions. Oh, nous avons besoin de la main. Dieu est bon. Comprendre sa vie en plusieurs dimensions est un exercice difficile, encore plus difficile pour les croyants. C'est un exercice qui échappe aux croyants, qui échappe à ceux-là qui croient en Dieu, parce qu'ils n'ont pas cette habitude de chercher à comprendre réellement les dimensions, je l'ai dit bien au prière, les dimensions de leur vie, les plusieurs dimensions de leur vie, ou toutes les dimensions de leur vie. Et cela fait que les gens se contentent plus des résultats que leur donne la vie qui est de comprendre la vie elle-même, que Dieu soit loué. Ceux qui sont dans le monde occulte, dans le monde du ténèbre, ceux qui sont dans les sciences occultes, ils connaissent ces choses mieux que vous. Ils peuvent vous détailler les dimensions de sa vie. Je ne suis pas occultiste, mais j'ai la grâce de recevoir toute tendance. Je reçois plusieurs personnes qui viennent des fois se livrer, soit qui viennent se reciter la prière, des hauts cadres, des moins cadres, des hauts cadres, des cibales terrestres, je les ai recits des hauts dignitaires même de certaines nations, je les ai recits des ministres, des premiers ministres, des présidents. Je sais comment la plupart, parce que j'ai prié pour la plupart des cas, même pour les autres autorités des états. Et vous allez comprendre, quand vous parlez avec lui, il vous explique la dimension de la vie qu'il mène. Quand vous lui parlez de Jésus, il vous explique la dimension de la vie qu'il mène. J'ai dit, ah ! Mais nous, nous avons une autre dimension qui est supérieure à eux, même pour laquelle nous n'avons pas développé, et que nous n'arrivons pas à développer. On s'est content simplement des petits résultats qu'on a, et on laisse la vie comme ça. Mais que Dieu nous aide à comprendre cela. Alors, notre grande difficulté provient par manque de connaissances. Par manque de connaissances de Dieu, la connaissance du Christ, la connaissance du Saint-Esprit, qui éclaire l'être humain pour bien comprendre les choses, et la connaissance de nous-mêmes. Merci, Seigneur. Je le répète encore, notre grande difficulté provient des manques de connaissances de Dieu, de Christ, du Saint-Esprit, et de nous-mêmes. Il est difficile à un croyant que vous rencontrez comme ça, qui est des fois depuis longtemps, serviteur ou croyant, qu'il vous explique Christ, qu'il vous explique Dieu, qu'il vous explique le Saint-Esprit. Il est difficile d'expliquer. C'est pourquoi beaucoup sont facilement emballés, emportés par de certaines doctrines pernicieuses. Parce qu'il n'a pas la notion de la divinité, de la christologie et de la pneumonologie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il n'a pas toutes ces notions. Donc, il est difficile d'expliquer ça. Et donc, il se bloque. Et il n'a pas la notion de soi-même de la compréhension de soi, ce qu'il est réellement. Il ne le sait pas. Alors, ça crée des problèmes sérieux. Cela permet à l'ennemi de pouvoir imposer une marque sur les gens. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu non plus en profondeur. Vous ne connaissez pas le Christ en profondeur. Ni le Saint-Esprit qui est instruit. J'avoue, vous ne le connaissez pas en profondeur. Ce que l'ennemi va faire, lui viendra vous imposer sa marque et sa connaissance, sa fausse connaissance qui vous égare, qui vous met en déclin et qui vous met en difficulté ou qui vous égare complètement. Bien-aimé, si je me permets de se balader dans la vie, de poser des questions indiments aux gens qui sortent de l'église, qui sont peu importe, de mosquées, de synagogues, et ainsi de suite, pour qu'ils nous expliquent ce que la vie est. sur 1 000 personnes, je pense 10 pourront vous expliquer la vie et les 990 n'auront pas de réponse. Ils vont vous expliquer la vie, la vie, la vie, mais sans avoir l'éclaircissement et la précision par rapport à la parole de Dieu pour expliquer la vie. donc il n'a pas la bonne compréhension de la vie. La vie, ce n'est pas forcément ce que nous, nous savons. Ce n'est pas forcément ce que nous disons. Mais c'est plutôt au-delà de même de cela. La vie, c'est au-delà de cela. Je vais lire un verset de la Bible qui est dans le livre d'Ephésiens, verset 16 à 19. L'apôtre de Paul nous dit une chose qui est très importante. Il dit à cause verset 16 à 19. Mais je dois commencer au verset 14 pour avoir l'idée. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent son nom afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre ce qui veut bien cette partie vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour du Christ qui se repasse toute connaissance en sorte que vous soyez que vous soyez remplis jusqu'à la plénité de Dieu ici c'est l'apôtre Paul qui fait la prière pour les Ephésiens il fait la prière pour les Ephésiens qui à l'époque étaient la Turquie la Turquie à l'époque et il fait la Turquie fait partie de la Turquie jusqu'à aujourd'hui donc il explique aux croyants de cette ville de Turquie de ville d'Ephèse en disant que j'ai pris le Seigneur pour qu'il vous fortifie qu'il vous donne l'intelligence la richesse la gloire que vous soyez suffisamment remplis d'esprit pour que vous arrivez à comprendre la longueur la largère la longueur la hauteur et la profondeur de l'amour et de l'amour du Christ ça veut dire simplement que je prie le Seigneur qui vous remplisse de son esprit de sa puissance de sa sagesse de l'esprit qui va vous enseigner la largère du Christ la profondeur la longueur du Christ la hauteur du Christ et la profondeur du Christ donc ici l'apôtre Paul essaie d'expliquer aux croyants qu'il y a les dimensions pour Christ Christ a des dimensions il a la largère il a la longueur il a la hauteur et il a la profondeur donc ici l'apôtre Paul amène les croyants à leur faisant comprendre que vous devez comprendre le Christ non seulement en largère mais aller en longueur aller en hauteur et aller en profondeur la journée j'ai partagé avec mon épouse mon épouse partageait quelque chose avec moi elle me disait que j'ai mérité sur une parole que tu as prêché elle parlait de la pêche miraculeuse où Jésus avait parlé à à Pierre quand il est allé il a trouvé des barques deux barques dans la mer et il a dit à Pierre il est monté dans la barque de Pierre il a dit à Pierre de s'éloigner de la terre parce qu'il y avait la foule qui le suivait et il a commencé à pêcher la foule après il dit de s'avancer dans la profondeur et à partir de la profondeur il a dit de jeter le filet donc tous ces gestes là tous ces ordres que Christ a donné sont utiles sont importants éloignent de la terre éloignent toi plutôt que Jésus donner éloignent toi de la terre avance en plein nom jette le filet mais si nous analysons tous ces trois phases tous ces trois ordres impératifs ça nous dit beaucoup de même dans le Christ ou dans le christianisme il y a des dimensions certaines dimensions que toi tu ne connais pas de ta vie ou de la vie d'une autre personne tu vas les qualifier de magicien tu vas les qualifier de quelqu'un qui est égaré la personne aussi qui a la connaissance de ces dimensions pour celui qui n'a pas de dimension il va les voir comme étant un nouveau-né ou comme un nouveau-croyant simplement parce que la dimension qu'il a quand il voudrait expliquer il voit que celui-là il va le perdre le temps vous me cherchez qui a déjà la maturité pour lui expliquer la chose qu'il a afin d'avancer avec lui ça se passe comme ça dans la vie alors bien aimé quand l'apôtre explique il explique ici aux éphétiens afin qu'ils puissent comprendre les dimensions les quatre dimensions que Christ avait Christ avait ces quatre dimensions dans sa vie alors Jésus a posé une fois la question dans Matthieu notamment 16 verset 13 verset 19 il a posé la question à ses disciples il a dit aux disciples au dire de Jean que dites-vous que je suis et la réponse des apôtres était nuancée ou les réponses des apôtres étaient nuancées chacun avait une réponse différente de l'autre c'est vraiment un contraste alors un des disciples Pierre a dit tu es le Christ le fruit de Dieu vivant et Jésus lui a dit ce n'est pas le sang ni la chair qui t'a révélé ces choses c'est mon père dans les cieux qui te l'a révélé c'est lui qui a fait que tu puisses comprendre cela c'est le vrai dit simplement ce n'est pas par toi-même par l'intelligence artificielle que tu es arrivé à comprendre cela c'est par l'intelligence de Dieu c'est Dieu qui te l'a révélé et parce que tu as compris cela je vais te donner la clé avec cette clé tu vas ouvrir cette terre et dans les cieux ce sera ouvert tu vas fermer cette terre et dans les cieux ce sera fermé donc et il a changé son nom ce jour-là il dit tu ne seras plus appelé Simon mais tu seras appelé maintenant Cephas il dit Pierre bien aimé de même lorsque tu te poses des questions qui suis-je au vu des gens tu auras la réponse les gens t'appellent un tel les gens t'appellent un tel les gens t'appellent un tel ils ont l'air qualification qu'ils te donnent mais lorsqu'on sait tu vas te dire qui suis-je aux yeux de Dieu Dieu va te donner la réponse de ce qui est traitillé au travers des écritures ou par la révélation directe Dieu va te donner la réponse et cette compréhension va t'aider à comprendre ce que ta vie est et ce que tu es réellement Dieu soit loué bien aimé lorsque vous arrivez à comprendre la vie dans ses dimensions dans toutes ses dimensions donc cette vie là va vous révolter va vous amener à une révolte par rapport à ce que vous vivez présentement parce que vous allez vous dire mais non ça ce n'est pas ma vie que je dois mener cette dimension ce n'est pas ma dimension je dois changer la dimension de ma vie parce que la compréhension de la dimension de la vie que tu vas avoir et ça va t'amener à changer ta vie ça va t'amener à se distinguer ça va t'amener à aller dans une autre dimension de la vie que le Seigneur soit loué bien aimé la connaissance de la dimension de vie amène une révolte au fond du cœur la connaissance de la dimension de vous-même ou de votre vie va vous amener à une autre dimension de compréhension et la connaissance aussi de la dimension ou la compréhension de la dimension de Christ va aussi vous mettre dans une autre position et va vous remplir de la présence de Dieu parce que plus que vous connaissez plus que Dieu plus que vous serez utile à l'éternel plus que vous connaissez plus que Dieu va vous amener plus loin il est dit dans Colossiens 3 verset 3 que votre vie est cachée avec Christ en Dieu votre vie est cachée avec Christ en Dieu donc ma vie elle est cachée avec Christ en Dieu verset 3 et puis je vais lire verset 4 verset 4 il dit que quand Christ paraîtra quand Christ votre vie paraîtra vous paraîtront aussi dans la gloire avec lui première partie dit que votre vie donc ma vie ta vie toi qui m'écoutes si vous croyez en Jésus Christ si vous vous avez créé en Jésus vous qui m'écoutez la Bible dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu donc ma vie elle est cachée avec Christ en Dieu alors je me suis posé beaucoup de questions aujourd'hui écoutez les questions que je me suis posé j'ai écrit mes questions que j'ai posé ma première question que j'ai dit quelle est cette vie qui est cachée avec Christ en Dieu parce que Jésus sur terre je vis je marche je mange je fais tout mais quelle est cette vie alors qui est cachée en Christ premier point d'interrogation mais la réponse est là deuxième est-ce que c'est mon existence qui est cachée avec Christ en Dieu parce que la vie peut être une existence aussi je vais donner des divisions de la vie de toutes les façons troisièmement c'est ma respiration qui est cachée avec Christ en Dieu parce que la respiration c'est une vie aussi il dit ah il a encore la vie parce qu'il respire est-ce que c'est mon mouvement et esprit parce que le mouvement et esprit c'est la vie aussi selon acte 17 verset 25 à 28 la Bible dit que Dieu donne la respiration le mouvement et l'esprit l'être et la vie alors est-ce que c'est c'est mon physique qui est cachée avec Christ en Dieu donc toutes ces questions nous pouvons nous les poser mais la réalité est que il y a une vie qui est cachée avec Christ en Dieu et nous allons les lire c'est cette vie là c'est cette dimension là qui vous échappe qui m'échappe lorsque nous comprenons la dimension là qui nous échappe alors cette dimension là par sa compréhension nous devenons puissants premièrement et deuxièmement nous sommes révoltés pour combattre afin que nous puissions retrouver ce niveau là ou cette dimension là qui nous a été cachée depuis longtemps que Dieu soit loué alors il dit verset 4 quand Christ notre vie paraîtra avec nous dans la gloire ah merci Seigneur Christ notre vie paraîtra avec nous dans la gloire Jésus merci ici l'apôtre Paul en lisant ce texte il a tendance d'expliquer dans le futur après que le Christ reviendra donc il va nous faire paraître dans sa gloire nous allons paraître dans sa gloire avec lui normalement c'était ça la pensée de l'apôtre Paul mais si nous allons encore dans une quand nous parlons de la compréhension de la dimension de la vie dans une autre dimension mais si nous allons dans une autre dimension de la compréhension Christ depuis sa résurrection il apparaît déjà aux gens il est apparu à Jean à l'île de Patmos il est apparu aux disciples dans le chemin de Maouis il est apparu il est apparu à ceux qui étaient morts il les a sortis de la mort le jour de sa résurrection ils sont montés dans la ville Matthieu 27 il est apparu à plusieurs plusieurs personnes il est apparu aux femmes qui sont en train dans sa tombe il est apparu à plusieurs il est apparu à Pierre il est apparu à Pierre pendant qu'ils étaient en train de pécher il dit mes enfants vous n'avez rien à manger il est apparu à Pierre et les autres disciples il est apparu à l'apôtre Paul dans les chemins de Maouis il est apparu à plusieurs hommes de Dieu que vous voyez sur cette terre de grands hommes de Dieu que vous voyez ou les séries des passés que vous rencontrez en route ils ont eu déjà l'apparition de Christ à moi qui vous parle il est apparu à 1991 le 18 décembre 1981 c'est le jour que Christ m'est apparu pour me donner ce ministère j'étais déjà converti j'ai prié déjà à Dieu je salue de Dieu mais ce jour qu'il m'était apparu pour me montrer le ministère que je devais faire ce que je devais faire dans ma vie donc bien aimé le Christ est déjà apparu c'est pourquoi Paul lui-même il ne se contredit pas mais il a dit dans Romain 8 il parle maintenant aux Romains lorsqu'il parle aux Romains dans Romain 8 verset 29 et 30 il dit que ce qu'il a connu d'avance il les a déjà appelés ce qu'il a appelés il les a justifiés et ce qu'il a justifiés il les a glorifiés en autres il les a donnés la gloire or quand le Seigneur venait de dire lorsque Christ apparaîtait dans sa gloire nous aussi nous serons dans la gloire or ce qu'il a déjà appelés ce qu'il a justifiés ce qu'il a connu d'avance ce qu'il a justifiés il les a glorifiés donc moi et toi qui croyons en Jésus Christ nous sommes déjà glorifiés donc nous sommes dans la gloire de Dieu nous vivons la vie glorieuse de Dieu mais cette vie doit être manifeste ça ne doit pas être officiellement racontable historique nous sommes à Saraka Dieu agit Dieu opère Jésus est vivant mais oui il est vivant mais pour que les gens croient qu'il est vivant il faut qu'il y ait des prêves de ce Jésus qui est vivant c'est pourquoi les apôtres ont prié le Seigneur dans acte 4 verset 29 verset 23 à 31 ils ont prié à partir verset 29 ils ont dit et t'entamer au Dieu sur nous afin qu'il y ait des signes et des prodiges pour que nous annonçons la parole avec assurance quand Christ est avec nous et que sa vie est à nous donc nous devons vivre une autre dimension de la vie de Dieu je te ramène dans une révolte nous devons vivre dans une autre dimension de la révolte une autre dimension de la vie de Dieu pas celle que nous vivons mais une autre dimension de la vie de Dieu c'est pourquoi je dis qu'il faut que vous arrivez à comprendre l'autre dimension de votre vie la compréhension de votre vie en plusieurs dimensions donc il faut comprendre la vie en plusieurs dimensions parce que la vie a plusieurs dimensions lorsque tu comprends la vie dans sa plénitude dans toutes les dimensions alors ça vous permet de pouvoir aller de l'avant les gens s'intéressent qu'au résultat qu'à la vie elle-même les gens s'intéressent au résultat mais ils ne s'intéressent pas à la vie elle-même trop de gens s'intéressent à connaître véritablement la vie c'est comme j'ai dit que tout à l'heure si nous allons poser des questions en route nous n'allons pas trouver beaucoup de gens qui ont la réponse de la vie chacun va me dire la vie c'est jouir la vie mais c'est rester vivant pendant plusieurs jours la vie c'est de la naissance à la mort la vie donc tout le monde même si vous demandez votre pasteur aujourd'hui qui vous explique la vie vous n'allez pas trouver les versets exacts qui vous donnent la vie peut-être qu'on va vous dire la vie comme dit la Bible Jésus-Christ est la vie parce que Jésus-Christ est la vie bien sûr Jésus-Christ est la vie mais ici je parle de la vie de votre vie je ne parle pas de la vie je parle de votre vie votre vie à vous celle que vous vivez votre vie là que Dieu soit le bon alors bien aimé est-ce que as-tu déjà posé quelques questions pour comprendre ce que votre vie est ou les sortes de votre vie c'est très important moi je me pose la question est-ce que la vie que j'ai est-il réellement la mienne c'est là qu'est-ce que je me pose si je me pose cette question je vais trouver la réponse à la connaissance que j'ai reçu de la vie que je devrais avoir ou que je dois avoir parce que tu dois avoir la connaissance de la vraie vie que tu dois avoir de la vraie vie pour recevoir la réponse par rapport à la question que je te pose pour la vie c'est pourquoi j'ai dit j'ai donné le thème la compréhension de la vie en plusieurs dimensions donc il y a certaines dimensions qui vous ratent et quand tu rates cette dimension tu vas rester avec une seule dimension et d'autres qui ne le sait pas ça va te bloquer tu te poses la question ce que je me pose moi aussi ai-je l'identité authentique est la forme initiale de ma création est-ce que j'ai l'identité authentique est-ce que l'identité que j'ai elle est authentique la forme que je porte c'est la forme authentique que Dieu attend de moi que Dieu m'a donné depuis la création depuis ma création et quand tu regardes maintenant par rapport à ce qui te dit les écrits ou à ce que les écrits ont déjà révélé par la révélation par la vision et tu vas comprendre si c'est vraiment c'est la vraie vie qui te fatigna ou bien c'est la copie de la vie Dieu salue alors est-ce que je suis ce que Dieu attend voir de moi ou je suis un remplaçant est-ce que je suis vraiment ce que Dieu attend voir de moi ou je suis un remplaçant comme 7 parce que 7 était un remplaçant Jérusalem 87 25 7 était un remplaçant lorsque Cahier a tué Abel et bien pour essuyer les larmes d'Adam et Ève et bien ils ont eu un autre enfant à qui ils ont donné le nom de 7 7 veut dire ce qui a été donné à la place de ce qui est parti ou ce qui a été remplacé à la place de ce qui a été tué veut dire que logiquement parlant 7 ne pouvait pas faire beaucoup de choses dans sa vie parce que c'était un remplaçant c'était un suppléant c'était un remplaçant l'autre part lui vient remplacer il est remplacé Abel c'est pourquoi 7 n'a rien fait de spécial vous savez bien 7 n'a pas fait de sacrifice Abel a fait de sacrifice 7 a vécu par le sacrifice d'Abel 7 a été béni par le sacrifice d'Abel 7 a été agréé à cause d'Abel parce que lui n'a rien fait mais il est venu comme remplaçant d'Abel c'est pourquoi tout ce qu'il a vécu n'est que la conséquence de ce qui a été fait par Abel et lui n'a que bénéficié et donc vous voyez parce qu'il était les remplaçants et il y a beaucoup de gens ceux qui vivent comme des remplaçants donc il vit comme remplaçant sur terre il vit comme remplaçant c'est à dire pendant que tu vis ce n'est pas vraiment toi qui vis mais tu n'es comme un remplaçant qui vit sur terre parce que tu n'as pas la vie pour laquelle Dieu t'a destiné tu n'as pas la compréhension de la vie pour laquelle Dieu t'a destiné alors tu vis comme un remplaçant tu vis comme quelqu'un toi tu n'as rien à faire dans cette terre tu viens de faire ce que les autres ont fait déjà non non donc ça c'est vraiment tu n'es pas authentique à ce moment là alors bien aimé vous savez que Matthias disciple de Jésus Christ était aussi remplaçant de Jida Escariote acte 6 vous descendez en bas donc il était le remplaçant même pas acte 6 il était dans les actes des apôtres mais il était le remplaçant de Jida Escariote à la place de Jida Escariote ils ont préféré prendre quelqu'un qui était avec depuis longtemps ils ont choisi parmi les deux ils ont trouvé entre deux disciples ils ont trouvé mais le son est tombé sur Matthias on a choisi Matthias à la place de Jida Escariote parce qu'il était un remplaçant alors la vie que j'ai est-elle celle qui m'a été destinée vie aux autres vivres il y a moi j'ai dit ça en français je répète encore en français la vie que tu as c'est celle que Dieu t'a destinée c'est celle que t'a destinée et quand je te pose des questions je pense que tu auras des réponses que Dieu soit lourd alors bien aimé si nous examinons Jean 3.16 Jean 10.10 Jean 14.6 je vais expliquer tous les trois textes à la fois Jean 3.16 nous dit ceci Dieu Dieu a t'as aimé le monde et il a envoyé son fils unique afin quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu a aimé le monde et il a envoyé son fils unique Jésus Christ afin quiconque croit en lui Jésus qui ne périsse pas mais qui puisse avoir la vie qui est éternelle la vie éternelle c'est Zoé une vie qui ne diminue pas une vie qui ne s'arrêtera pas une vie qui est pour toujours qui est déjà en nous en l'acceptant comme Seigneur et sauver nous avons déjà la vie éternelle vous ne le savez pas moi j'ai ma vie éternelle que j'ai mère aujourd'hui l'assurance à l'éternité que j'ai mère de ma mère de même après 50 ans l'assurance à l'éternité parce que j'ai la vie éternelle qui est à l'intérieur de moi qui bouillonne au fond de moi qui agit à l'éternité de moi et cette vie éternelle c'est ce qui me fait fuir le péché c'est ce qui me fait fuir beaucoup de choses du monde c'est ce qui fait que je puisse marcher dans la crainte c'est ce qui fait que je puisse obéir à la parole c'est ce qui me pousse de pouvoir chercher la force de Dieu c'est ce qui m'amène à l'immilité devant le Seigneur c'est ce qui m'amène à me soumettre à la parole c'est ce qui me diminue que lui croise parce que la vie que j'ai c'est la vie qui est éternelle qui m'a été donnée par Jésus à qui je dois beaucoup croise au Seigneur et dans Jean 10.10 Jean 14.6 Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie mais tenez toujours le mot vie je suis le chemin la vérité et la vie donc Jésus est le chemin il est la vérité et il est la vie donc la vie c'est Jésus ça c'est sans discussion un Jean 5 verset 12 la Bible dit que celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie ça veut dire quand il n'a pas Jésus qu'il n'a pas la vie vous comprenez quelqu'un respire quelqu'un marche quelqu'un se promène quelqu'un fait ses affaires quelqu'un progresse dans sa vie vous allez dire qu'il n'a pas la vie parce qu'il n'a pas Jésus oui il n'a pas la vie parce qu'il n'a pas Jésus il respire il fait son mouvement il agit il a l'existence mais il n'a pas la vie ah il a l'existence mais il n'a pas la vie mais il a l'existence parce qu'il existe sur la terre il est en train de vivre sur la terre il est en train d'exister sur la terre mais il n'a pas la vie la vie dont Dieu parle ici c'est une autre dimension parce qu'il n'a pas la vie de Dieu il n'a pas la vie que Dieu a dessinée mais il a la vie qu'il se dessine pour lui-même alors dans Jean 10.10 le Seigneur dit le voleur ne vient que pour dérober détruire et égorger mais moi Jésus je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance donc Jésus est venu pour pouvoir nous donner la vie là où il y avait la destruction lui il est venu donner la vie et cette vie est une vie qui sera en abondance c'est-à-dire une plénitude de vie c'est celle que Dieu nous a donnée une plénitude de vie c'est celle que Jésus nous a donnée donc il est venu nous donner une vie pleine donc nous avons en nous la plénitude de la vie de Dieu c'est pourquoi la Bible dit dans Colossé 2 verset 9 à 10 Christ en lui habite corporellement la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement récit en lui donc Christ en lui habite corporellement la plénitude de la divinité et nous avons tout pleinement récit en lui Jésus Christ nous avons la plénitude de Dieu au travers de Jésus Christ par la foi en Jésus Christ nous avons récit la plénitude de la vie de Dieu c'est pourquoi je suis un tel expliqué de la vie de Dieu nous avons récit la plénitude de la vie de Dieu la plénitude de la vie de Dieu que vous avez récit vous établit à la position supérieure par rapport à Satan vous établit à la position supérieure par rapport au païen vous établit à la position supérieure par rapport au sorcier vous établit à la position supérieure par rapport aux gens du monde du ténèbre parce que vous avez récit la vie de Dieu La vie de Dieu qui est en vous, faites-vous un Dieu, c'est-à-dire. Faites-vous des petits dieux. Faites-vous des hommes et des femmes puissantes. Faites-vous des personnes utiles pour bouger les nations. Parce que la vie de Dieu est en vous. Ce qui veut dire, la domination, les principautés, les autorités, les esprits de l'air, tout doit se soumettre à vous. Parce que vous, vous avez la vie de Dieu. Vous opérez à la dimension de la vie de Dieu. Mais les païens opèrent à la dimension de la vraie vie. La vie d'on a. L'existence. Voilà, vous l'avez dit ça. À la dimension de l'existence ou avec le monde du diable. Mais vous, vous opérez à la dimension de la vie de Dieu. Pas avec l'existence, mais vous opérez à la dimension de la vie de Dieu. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Donc, nous avons la vie de Dieu par Jésus-Christ. Donc, sur la terre, je dois vivre le bonheur, la paix, la gloire, la réussite, le succès, tout ce qui est de Dieu. Je dois la vivre sur cette terre. À cause de la vie de Dieu que j'avais récite. À cause de la vie de Dieu que j'ai récite de lui. En acceptant que je suis comme Seigneur et Sauvère. Maintenant, comprendre la dimension, comprendre sa vie en plusieurs dimensions, c'est quoi? J'explique. Comprendre la vie en plusieurs dimensions, c'est découvrir d'autres dimensions de ta vie que tu n'as pas encore compris. Merci Seigneur. Découvrir d'autres dimensions de ta vie que tu n'as pas encore expérimentées, que tu n'as pas encore vécues, que tu n'as pas encore compris. Parce qu'il y a des dimensions dans ta vie que tu n'as pas encore expérimentées. Lorsque tu arrives à expérimenter cette dimension-là, ça t'étonne toi-même, ça t'étonne les autres. Lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux, à part Christ, il n'y a que Pierre qui a marché sur les eaux. À savoir, il n'était pas les premiers disciples. Il y avait beaucoup de disciples. Mais lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux, il a compris qu'il a une autre dimension supérieure qu'aux autres. Parce que la dimension qu'il avait compris que j'ai fait poser ma mère sur les eaux, les eaux résistent. Ils m'obéissent comme le Christ. Parce qu'il a compris que j'ai quand même la dimension du maître qui me permet de marcher. Parce que le maître a dû venir. Il a marché dans la dimension du maître. Il a commencé à opérer à la dimension du maître. Dans cette dimension-là que tu vas découvrir, tu vas commencer à ordonner. Tu vas commencer à opérer. Les gens peuvent t'appeler un sorcier. Ils peuvent t'appeler un magicien. Ils peuvent t'appeler un ganda, un fétichère. Parce que les choses que tu peux faire, ça t'amène à une autre dimension. C'est pourquoi, vous allez remarquer, Élisée traverse avec Élie. Élie a frappé les eaux. Les eaux se sont séparées avec son manteau. Pop ! Ils ont traversé. Donc là, Élisée a vu la dimension. Les autres ont dit non. Cet homme ne disait-tu avec lui, mais il a une autre dimension. Regarde ce qu'il vient de faire. Il y traverse, mais par l'air incrédulité, ses disciples-là, ils disent, Ah ! Élisée, reste ! Il traverse, comment tu vas retourner ? Ils ont traversé, ça veut dire. Lorsqu'Élie voulait partir, Élisée a demandé la dimension du maître, le double de son notion. Donne-moi le double de ton esprit. Je vais expliquer quelque chose. Maître, je veux que tu me donnes le double de ton esprit. Pourquoi a-t-il demandé le double de son esprit ? Nous parlons souvent de l'onction, mais je ne parle pas de l'onction aujourd'hui. Oui, parce qu'il a récité le double l'onction, ce qui est biblique. Mais, il a récit l'esprit qui entraînait le maître, qui dirigeait le maître, qui amenait le maître. En outre, si vous allez dans un monde, dans un langage clair, il a été initié par Élée à une autre dimension, que la dimension que tu as. Si tu veux faire comme moi, regarde la dimension que j'ai. Donc, au fait, c'est comme quelqu'un qui était initié à une autre dimension. C'est le terme que je dois utiliser. Ce n'est pas que je veux initier les gens dans la magie. Non. C'est le terme que j'utilise. Il faut bien comprendre le français. Donc, il voulait, c'est comme, il voulait initier, ou il a initié qui est réglé à la dimension. Si tu restes dans mon menton, tu peux frapper avec ce menton. Toi aussi, tu vas faire la même chose. Donc, il a fait tomber le menton. Élisée a ramassé le menton. Il a frappé. Les os se sont séparés. Il a traversé à la même dimension que son maître. Et lorsqu'il retourne, écoutez, lorsqu'il retourne, les gens qui étaient dehors, loin, ont remarqué ce qui était en lui. Ils ont dit, ah, Élie est parti. Mais l'esprit d'Élie est resté sur Élisée. Comment ils ont constat que l'esprit d'Élie est resté sur Élisée ? Parce qu'ils ont remarqué la dimension des opérations qu'ils faisaient. Il a dit, cet homme n'est plus comme nous. Il est une autre personne. Après, il y a eu peu de temps, ils sont venus les voir en disant, voyez le lieu où nous sommes. Les gens sont tentés de mourir. Les femmes sont tentées d'avorter. Les choses, les femmes deviennent stériles. Donc, tout est infertile. Ici, c'est tout compliqué. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, ah, cela est le cas. Ok. Amenez-moi un plan f' du sel. Écré. Il dit, mais seulement, amenez-moi un plan f' du sel. On l'amène un plan f' du sel. Il a prié ce plan pour un plan f' du sel. Il l'asperge sur les eaux. La Bible dit qu'ils les ont fuir assainis selon les paroles d'Élisée. Et il n'y a ni piment, ni avortement, ni stérilité selon les paroles que l'Élisée avait prononcées. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté la dimension naturelle. Il a quitté la dimension ordinaire de sa vie. Il a accompli une autre dimension de sa vie. Et quand il est dans une autre dimension de sa vie, à cette dimension-là, même les ennemis ne pouvaient plus lui résister. le roi Benadad a envoyé des gens pour venir les tuer. Mais qu'il a metté dans une autre dimension. Il a compris que Benadad était tenté d'envoyer quelqu'un pour venir les tuer. Il a dit à ses anciens qui étaient avec lui, écoutez, fermez la porte parce que l'assassin a envoyé quelqu'un pour venir me tuer, pour venir monter la tête. Et il parle de son maître derrière lui. À peine qu'il a fermé la porte, quand, quand, il a toqué. pourquoi ? Parce que la dimension qu'il a portée, ça lui a changé. Il n'était plus la personne ordinaire. Il est devenu une autre personne parce qu'il a découvert une autre dimension de sa vie. Dans la vie chrétienne, vous avez besoin de découvrir une autre dimension de votre vie. Et quand vous découvrez cette dimension, tous les questionnements, toutes les pleurs vont commencer à s'arrêter. tous les petits démons qui vous suivent et qui vous bloquent vont commencer à libérer le chemin parce que vous êtes rentrés dans une autre dimension. Vous êtes rentrés dans une autre dimension que les autres n'ont pas. Gloire soit l'indique au Seigneur. Alors, bien aimé, cette dimension amène les gens à entrer, à aller plus loin. Alors, j'explique. l'être humain ignore encore sa propre vie. Mais, par contre, il se préoccupe plus de choses qu'il voit, de choses qu'il a. Un jour, dans Jérémie 1, verset 4, jusqu'au 5ème, 6ème, à la même 20ème verset, c'est pas grave. Dieu appelle Jérémie. Il dit, j'ai établi, fils de l'homme, j'ai établi prophète parmi les nations. Jérémie dit, ah, c'est bien. Non, ne dis pas ça. J'ai encore un enfant. Je ne sais même pas parler. Donc, Jérémie regarde la circonstance, sa circonstance, il regarde sa position, il dit, non, 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 ne dis pas ça. Or, ici, Dieu amène Jérémie à une autre dimension. C'est pour la raison pour laquelle vous allez lire ça, vous lisez ce Jérémie 1, vous allez voir, trois fois, Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu ? Jérémie dit, je vois une blague avant de dire, que vois-tu ? Je vois encore ça, que vois-tu ? Donc, le Seigneur lui pose cette question pour lui faire comprendre qu'il doit quitter la dimension de la fonte qui n'est qu'à terrer ses voies pour entrer dans une autre dimension des choses qu'il n'a pas encore vues. Et ce jour-là, Jérémie, à vous parler que Dieu lui parlait, que vois-tu ? Il est dégoût comme ça, il n'y a pas de blanche devant lui, mais il voit les blanches d'amandie devant lui. tu as bien vu, tu as vu la blanche d'amandie. Allez, après encore dit, que vois-tu encore ? Ah, mais que vois-tu encore, Seigneur, mais qu'est-ce que je vois encore ? Ah, mais je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Ah, je vois encore comme un, une marmite qui boue de l'autre côté. Allez, tu as bien vu. Donc, chaque fois que Dieu lui parlait, il lui voyait quelque chose. Et Dieu lui montait maintenant ce qu'il devait se faire. Donc, à chaque fois qu'il le voyait, Dieu lui montait, il dit, je vois une marmite qui boue de l'Ibala. De cette marmite, il va sortir la calamité qui va aller frapper les gens dans le monde. Donc, il lui montrait des choses pour qu'il comprenne bien-aimé ma prière aujourd'hui. Que Dieu te donne la compréhension de ta vraie vie. Et ça va te changer. Et ça va te donner une vraie délivrance. Dieu soit loué. Alors, pour comprendre la dimension de sa vie ou de comprendre sa vie en plusieurs dimensions, il y a plusieurs dimensions. J'explique ici peut-être quatre ou cinq dimensions. La première dimension, la vie selon la rousse. Il faut d'abord avoir, pour comprendre les dimensions de la vie, il faut avoir la vraie définition de ta propre vie. Il faut avoir la vraie définition de ta propre vie. Si je pose la question, c'est quoi ta vie? Tu vas me dire, ma vie, je suis mécanicien, ma vie, je suis professeur, ma vie, je suis infirmière, ma vie, je suis femme mariée, ma vie, je suis telle, ma vie, je suis telle. Donc, tu vas m'expliquer toutes ces choses. Ma vie, je suis toujours malade, ma vie, je suis célibataire, ma vie, je suis chômeur, ma vie, je ne travaille pas. Donc, tu vas m'expliquer ça parce que c'est ça que toi, tu connais comme vie. mais ici, je t'ai dit de comprendre la vie dans toutes ses dimensions. Et quand tu comprends la vie dans toutes ses dimensions, dans les dimensions selon Dieu, et là, il y a une délivrance. Écoute, selon la rousse, première définition, selon la rousse, la vie est un ensemble de conditions et des caractères d'existence propres à un être vivant. Entre parenthèses, animal, être humain, matière ou organe vivante. Donc, tout ça, c'est ce que le dictionnaire me donne. Il dit que c'est l'ensemble des conditions et des caractères d'existence d'un être vivant, d'un animal, d'un organe ou d'une matière. Ça, c'est ce que nous donne le dictionnaire. Mais il donne même 15 définitions pour 14 définitions que j'ai lits aujourd'hui. 14 définitions que j'ai lits sur la définition de la vie selon le plus le dictionnaire. Alors, la deuxième dimension de la définition, je la prends dans la Bible. La vie selon selon Job, selon Job, je vais prendre Job, selon Job, dans le livre de Job, au chapitre 2, au verset 6. Selon Job, la vie, c'est l'existence de l'être humain. Job 2, verset 6, je vais lire Job 2, verset 6. Job 2, verset 6, nous dit ceci, l'éternet dit à Satan, voici, j'étais livre, oui, j'étais livre, c'est l'émane, j'étais le livre, c'est l'émane, épargne, sa vie. ici, écoutez pas bien, ici, c'est l'émane, la Bible dit que Dieu a dit à Satan, je te livre, Job, fais ce que tu veux contre sa vie, contre ce fait que tu veux, mais seulement, épargne sa vie, c'est-à-dire, ne touche pas à sa vie, à savoir, Job a perdu les biens, Job a perdu les enfants, Job a perdu sa santé, Job a perdu ses serviteurs, Job a perdu toute sa richesse, mais, ici, lorsque Dieu a ordonné à Satan de toucher Job, il dit, tu peux tout détruire, mais sauf sa vie, mais or, très souvent nous disons, cet homme a détruit ma vie, cette femme a détruit ma vie, il n'a pas détruit ta vie, non, non, il n'a pas détruit ta vie, non, non, parce que Job, lorsque le diable détruisait tout cela, il n'a pas dit qu'il a détruit sa vie, il a dit détruit tout, mais ne touche pas, parce que la vie, la seule personne qui est maître de la vie, c'est Dieu, la Bible dit, que personne n'aime maître de son souffle de vie, il n'y a que Dieu, donc le maître de la vie, c'est Dieu, c'est lui qui donne la vie, il a dit, je les donne à qui je vais, il donne la vie à qui il veut, le diable vient pour la destruction, mais Dieu donne la vie à qui il veut, que Dieu soit loué, donc, dans cette dimension, il voulait simplement expliquer, ici, on parle, de l'existence, il dit, on peut tout détruire, mais ne détruit pas sa vie, je dis que, laisse-lui qu'il puisse exister, n'enlève pas, ne retire pas sa vie, ne l'équipe pas, et, deuxième, troisièmement, la vie, c'est un programme de Dieu, inscrit dans le livre de vie, pour chaque personne, selon David, pour son, verset 28 à 29, on va lire, pour son, verset 29, pour son, verset 29, verset 28 à 29, donc, selon David, la vie, est un programme, de Dieu, inscrit dans son livre de vie, pour un individu, donc, pour quelqu'un, donc, pour David, la vie, est un programme, que Dieu a fait, mais qu'il a inscrit, pour une personne, donc, pour vous et moi, il y a un programme, qui a été fait, et qui est inscrit, dans le livre de vie, et, vous allez voir, ici, c'est, David, qui parlait, mais en fait, pour son, 69 parle de la mort de Jésus, il parle de la souffrance de Jésus, de tout ce que Jésus, devait vivre, pour son, et dans ce texte, on nous parle, des gens, qui ont fait du mal, à notre maître, de ceux qui ont causé du tort, de ceux qui ont fait du mal, qui ont manqué la miséricorde, la Bible dit, au verset 29, qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit plus inscrit, avec le juste, donc, il y a un livre de vie, dans lequel on inscrit la vie des gens, il est dit aussi, pour pousseau 139, verset 16, il a dit que ma vie, est inscrite dans ton livre, tous les jours que je vivrai, ce que je dois vivre, est déjà inscrit dans ton livre, ça c'est David qui a dit aussi, pour son, ça travaille verset 16, donc la vie, c'est un programme déjà inscrit, un programme déjà écrit par Dieu, et qui est en train d'être lit, dans le livre de vie, pareil dans Apocalypse 13, verset 8, on parlait de l'Agnon, qui avait le livre de vie, dans lequel étaient inscrits les noms des gens, donc, il y a, la vie est un livre, dans lequel est inscrit le programme de Dieu, donc, la vie d'une personne, c'est un livre déjà qui est écrit, dont les pages, tournent jour après jour, sous l'aide de son auteur, votre vie est un livre qui est déjà écrit, et qu'on tourne chaque jour une page, demain une autre page, après demain une autre page, et tout cela Dieu le fait, juste pour vous aider à vivre toutes les pages de votre vie, alors, la lecture, qu'on peut avoir, de sa vie, est tellement déterminante, pour ce que vous devez vivre sur cette terre, la lecture que tu as de ta propre vie, est déterminante, pour ta propre vie, je dois l'expliquer un peu à Lingala, parce que c'est un peu dire cette dimension, peut-être les notions ne sont pas apparaînées pour tous les autres, la lecture que tu as de ta propre vie, sera vraiment déterminante, pour la vie que tu auras sur cette terre, et ça détermine la stabilité, ta stabilité spirituelle aussi, que Dieu soit l'autre, donc il faut avoir, une bonne manière de bien lire ta vie, si tu ne sais pas lire ta vie, si tu ne sais pas comprendre ta vie dans la profondeur, dans toute cette profondeur, alors tu vas voir que l'ennemi va commencer à se jouer de toi, la vie, au quatrième explication, définition, la vie, c'est le fait de vaincre, les batailles qu'on rencontre, et que nous sont imposées par l'ennemi, il est dit dans l'Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra, il sera inscrit dans le livre de vie, donc, la vie, c'est l'effet de vaincre, des batailles que tu rencontres chaque jour, tu as gagné tel combat, demain ce sera un autre combat, tu gagnes, tu as gagné tel combat, ce sera un autre combat, tu gagnes, donc la vie c'est ça, donc la vie c'est des combats, c'est des combats qui gagnent, qui remportent, qui avancent, ce sera la vie, alors, pour être couronné, sache que tu dois combattre, si tu n'as pas combattu, tu ne seras pas couronné, la Bible dit qu'il a été couronné, après qu'il a, il ne peut pas être couronné, s'il n'a pas combattu, c'est la règle, dit Timothée, l'athlète est couronné, lorsqu'il combat selon les règles, pour vaincre, il faut faire des batailles, et pour être couronné, il faut vaincre la bataille, par des combats spirituels, par des sacrifices, par des gènes et des prières, c'est comme ça que tu vas vaincre ta vie, parce que ta vie, n'est pas ce que tu es en train de penser, mais ta vie, c'est ce qui est écrit pour toi, c'est ce qu'on a écrit, dans les livres de Dieu, ça c'est ta vie, avant que tu ne sois, il y a déjà des écrits, avant que tu ne sois, il y a des écrits, que Dieu a fait, il n'est pas les écrits de Dieu, pour ta vie, avant que tu ne sois la terre, il y a les programmes de Dieu pour toi, les programmes ont été déjà faits, en fait, dans les programmes de Dieu, il n'a pas dit que tu vas être comme ça, tu vas souffrir, tu vas être malade, tu vas être pauvre, tu vas vivre comme ça, tu vas être bloqué, non, ça ce sont des ennemis qui viennent nous faire ça, vous savez bien, écoutez-moi bien, votre combat ne commence pas aujourd'hui, selon Poussomme 58, au verset 4, la Bible dit que les méchants, se pervertis, ou sont pervertis, dès le ventre de leur mère, en outre, les gens ont le perverti, les gens ont le détruit, la vie, à partir du ventre, et d'autres, à la naissance, la vie est détruite, mais quoi sont rendus au Seigneur, parce qu'il le dit aussi, dans Esaïe 49, verset 1 à 2, la Bible dit que j'étais avec, depuis le sein de ta mère, et j'étais avec, établi à la sortie, donc, depuis le sein, nous avons été choisis, à la sortie, nous avons été établis, mais, le problème, tu y es combattu, pourquoi, parce que, il y a quelque chose, qui est en toi, il y a une vie, cette vie là, c'est ce qui amène l'ennemi, de te combattre, la vie que tu as, c'est ce qui amène le diable, de te combattre, bien aimé, donc, si tu comprends la vie, la vie que Dieu t'a donné, parce que la vie, c'est comprendre les promesses aussi, pour Somme 119, verset 25, et puis verset 154, oh Dieu, rends-moi la vie selon ta promesse, rends-moi la vie selon ta parole, pour Somme 119, verset 25 et verset 154, tous les deux versets, donc, rends-moi la vie selon ta promesse, selon ta parole, et rends-moi la vie selon ta promesse, de la vie, c'est comprendre les promesses qui sont faites pour vous, c'est comprendre ces promesses, oui, les diables opèrent, le monde opère, le monde plaire, il y a des gémissements, il y a des circonstances, des situations qui sont devant moi, ce sont des circonstances, ces circonstances, ne peuvent pas annuler ce que Dieu a dit sur moi, les circonstances ne peuvent pas arrêter, la Bible dit que, dans Esaïe 43, verset 13, c'est j'agis, qui s'opposera, ce qui nous a demandé, l'opération n'est pas, si Dieu commence son opération, quel est ce sorcier qui peut s'opposer à l'opération de Dieu, impossible, parce que Dieu opère, personne ne peut t'empêcher, si Dieu commence avec toi, si Dieu étend sa main sur toi, si Dieu commence à marcher avec toi, même si on déclare qu'il te reste 50 jours de mort, mais Dieu montrera qu'il ne faut pas encore 50, il y a encore des années à vivre, moi qui ne t'ai pas, je l'ai vaincu non, je l'ai vaincu non, quand le médecin m'avait dit à l'époque, il te reste 31 jours, mais Dieu a dit, ce n'est pas que j'ai reçu de vision, non, c'est la lecture de la parole, pour Somme 91, ce n'est même pas moi qui lisais, c'est mon ami Pasteur Jean-Dibb qui lisait, il lisait la Bible, il lisait seulement pour Somme, il paraît qu'il lisez, bien demain, à l'époque on s'appelait Mokami, Berger, j'ai dit, Berger, arrête, j'ai trouvé la réponse de Dieu, je ne mourrai plus, parce qu'il a dit, tu iras à la tombe à PNRSVS, non, parce qu'il a dit, aucun malheur ne peut t'arriver, non, bien demain, c'est parce que c'est pendant que tu es en train d'écouter, c'est pendant que tu es en train de lire, ce que tu reçois en toi, ça te montre la seconde dimension de ta vie, que tu ne connais pas, quoi sera dit au Seigneur, la compréhension de ce qui est caché, de ce qui est écrit pour toi, par rapport, ce qui est écrit pour toi, cela te donne la révolte, par rapport à la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, écoutez-moi bien, rétenez-le ça, rétenez-le bien, poussons, je dirais bien, c'est là où je veux peut-être me limiter, poussons, 21, rétenez-le bien ces poussons, poussons 21, c'est le poussons où, on nous explique comment Dieu nous donne la vie, poussons 21, quelle dimension que Dieu donne, lorsqu'il te donne la vie, quelle est la dimension que Dieu place en toi, écoutez-moi bien, il dit ceci, poussons 21, verset, 20, non pas verset, verset premier, verset 4 je pense, 4 à 5, poussons 21, verset 4 à 5, voilà, non, j'ai dit au parti verset 2, le roi se réjouit de ta protection, puissante, oh, comme ton secours l'est rempli d'allégresse, tu lui as donné ce qu'est désiré son cœur, et tu n'as pas refusé ce qu'est demandé ses lèvres, car, tu l'as prévenu par une bénédiction de la grâce, alléluia, tu lui as mis sur sa tête une couronne d'or, il te demandait la vie, et tu la lui as qui ne lui as, tu te demandais la vie, tu la lui as donnée, une vie longue, pour toujours, et à perpétuité, sa gloire est grande, à cause de ton secours, qui place sur lui, l'éclat, et la magnificence, qui le rend à jamais, un objet de bénédiction, est-il le comble de joie, devant ta face, merci Seigneur Jésus, suis-moi bien à ce texte, s'il vous plaît, ici, on nous parle, de comment Dieu est en train de prévenir, son peuple, par une bénédiction de la grâce, la Bible dit que, le roi éternel, le roi se réjouit, de ta protection puissante, oh, comment, ton secours, il est rempli de la grâce, qui est ce roi, la Bible dit, je commence maintenant à t'expliquer, la dimension cachée de ta vie, la dimension cachée de ta vie, écoutez-le bien, Apocalypse, chapitre 5, verset 9, et 10, il a racheté des hommes, et des femmes, de toutes les nations, par son sang, il a fédé, un royaume, des sacrificataires pour Dieu, ou il a fédé des rois, et des sacrificataires, or, ici, on dit que les rois, c'est les juifs, qui sont ces rois qui se réjouissent, c'est toi, c'est moi, donc, dans le monde spirituel, Dieu ne te voit pas esclave, dans le monde spirituel, Dieu ne te voit pas un bloqué, dans le monde spirituel, Dieu ne te voit même pas prince, mais Dieu te voit un roi, tu as été créé roi, mais tu n'as pas accepté ça, il faut que ton coeur, commence à avaler cette vérité, que je suis un roi, je suis une reine, comme je suis un roi, une reine, ma vie, accepte que je reine, accepte que je progresse, accepte que j'avose, parce que je suis un roi, je suis une reine, accepte que je sois plein de santé, parce que je suis un roi, une reine, selon Dieu, pas selon le monde, ça c'est la première des choses, et quand vous avancez, il dit, tu lui as donné, ce qu'elle désirait son coeur, et tu ne lui as pas refusé, ce qu'elle demandait, se lève, c'est à dire, ce que tu demandes, Dieu ne te le refuse pas, il te le donne, parce que tu crois en lui, mais la Bible dit, tu l'as prévenu, tu l'as prévenu, verset 4, tu l'as prévenu, veut dire que, tu l'as avisé, tu l'as informé, qu'il sera béni, avec la bénédiction de la grâce, donc Dieu t'a déjà prévenu, que toi, tu seras béni, par la bénédiction de la grâce, la Bible dit, il t'a prévenu, par une bénédiction de la grâce, donc pour te prévenir, il t'accorde, la bénédiction de la bénédiction, que tu reçois, ça symbolise, que Dieu t'aider, de te prévenir, que je suis avec toi, je serai comme ça, je suis avec toi, je continuerai à faire comme, beaucoup de choses, c'est-à-dire avec lui, c'est encore rien, je vais faire encore d'autres, donc il est en train de te prévenir, parce qu'il est en train de faire avec nous, il t'a guéri aujourd'hui, pour te dire, tu vois, j'ai été guéri, je vais faire encore, beaucoup de choses avec toi, donc il est en train de te prévenir, par une bénédiction de la grâce, c'est ce que dit la Bible, donc il ne t'a pas prévenu, par un malheur, il ne t'a pas prévenu, par une souffrance, il ne t'a pas prévenu, par la misère, il ne t'a prévenu, par la bénédiction de la grâce, bien sûr que Dieu nous informe, des fois Dieu nous corrige, par la souffrance, mais ici Dieu dit, il t'a prévenu, par la bénédiction de la grâce, et il a mis sur ta tête, la couronne, c'est ce que dit la Bible, sur ta tête, il a mis un turban, la couronne qui est éclatante, donc, il dépose sur la tête d'une personne, une couronne qui est éclatante, pendant que tu marches, pendant que tu avances, pour toi tu es, sur ta tête, il y a une couronne, en outre, il y a une étoile qui brille, et c'est ce qui fait que l'ennemi, en voyant tout cela, il n'est pas compte avec toi, il commence à te chercher, il commence à te combattre, dès le ventre de ta mère, il voit déjà ces choses, il commence à te combattre, il commence à te causer du tort, c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Exode chapitre 1er, vous allez voir, à partir du 6ème verset, vous descendez en bas, un nouveau roi est venu en Égypte, un nouveau pharaon, qui n'a pas connu Joseph, quand il a vu, la croissance des enfants d'Israël, il a dit, ah ah, ces gens vont aller loin, si on les laisse, parce qu'il a vu leur destinée, il a dit, écoutez, changez-les en esclaves, imposez-leur des travaux d'île, rendons-leur la vie amère, on les a rendis la vie amère, à cause, de ce qui était sur la tête, l'avenir, la gloire qui les attendait, le progrès, le succès, la récite, la croissance, il dit, imposez-leur, parce qu'il y a des pères, il y a des mecs qui puissent se charger contre nous, s'il y a une guerre qui servit au pays, on les impose une servitude, ils deviennent des esclaves, et il dit, aux femmes sages, de tuer les enfants qui naîtront, les femmes sages ne veulent même pas tuer les femmes, attention, les gens disent, ah, ils m'aiment beaucoup, ils les chèment souvent, quelle mission a-t-il à côté de toi, les femmes sages, poids, et l'autre, et l'autre, le nom m'a oubli, les deux femmes qu'on avait envoyées, avaient la mission d'aller tuer des enfants, mais tellement qu'ils craignaient, Dieu n'a pas voulu faire ça, mais c'est lui qui vient à côté de toi, il a quelle mission, quelle mission avec laquelle il vient de ta maison, quelle mission avec laquelle il vient auprès de toi, attention, attention, je dis attention, attention, tu ne connais pas sa mission, mais regarde, ici, ces deux femmes n'ont pas voulu tuer, les rois ayant appris que ces femmes n'ont pas tuer, il dit, mais pourquoi vous avez fait ça, il dit, non, ces femmes, quand nous arrivons, ils sont tellement vigoureux, ils accouchent déjà avant que nous nous arrivons, nous nous sommes sages, il dit, ok, maintenant, il a donné l'ordre à tous les gens qui sont alentour du pays, à tous les voisins, dès que vous voyez un Israël donne naissance à un garçon, prenez-les, jetez-les dans la mer, jetez-les dans la mer, ou dans le fleuve, dans le fleuve nil, ils ont commencé à jeter les enfants dans le fleuve nil, mais moi, ils étaient préservés, pendant qu'on jette les enfants, mais il y a un qui était préservé, moi, ils étaient préservés, bien aimé, ce qui se passe spirituellement dans la vie, à cause de ce que tu as, on a pris ta vie, on a jeté dans le fleuve nil, le fleuve nil, cherchant la vie, ça complique, parce qu'on a jeté dans le monde spirituel, parce que tu as ignoré ta vie, parce que tu ne comprends pas la dimension de ta vie, mais si tu comprends la dimension de la vie, que la vie ce n'est pas ce que je suis en train de vivre, la vie ce ne sont pas des circonstances, ce sont les circonstances de la vie, ce ne sont pas les circonstances de la vie qui font la vie, ce ne sont pas les événements de la vie qui font la vie, mais la vie, c'est un programme bien établi par Dieu, qui l'a écrit dans un livre de vie à cause de toi, donc, ta vie est un programme écrit par Dieu dans un livre de vie, c'est ça ta vie, demande de quel est le programme de Dieu, mais tu vois dans la Bible, les réponses sont là, tu peux trouver des écritures qui te donnent la réponse, ou soit tu as déjà récite une vision comme Joseph, comme Abraham, comme Jacob, ils avaient récite déjà les secrets de l'autre, ils ont compris déjà la autre dimension de leur vie, et moi qui te vois, j'ai compris la autre dimension de ma vie, c'est pourquoi certaines choses, je ne cours pas avec les autres, je ne parle pas comme les autres, je ne vais pas faire comme les autres, parce que je sais la vie qui m'attend, je sais ce qui m'a été dit, je sais ce que je connais, je sais ce qui m'a été dit, c'est pourquoi tu peux dire n'importe quoi, je te regarde comme un petit seau, comme un petit bourrique, mais non, je sais ce que je fais, parce que je n'ai pas la vie que toi tu fais, je ne cours pas comme toi, je ne vais pas faire comme toi, parce que moi j'ai une autre vie qui m'a été promis, que j'attends, je suis comme Joseph, je vais passer laver les assiettes dans la maison de Potiphar, ça ne me dit complètement rien, parce que je sais ce qui m'attend, tu peux me tenter comme la femme de Potiphar, je dis, non, pas moi, parce que je sais la vie qui m'attend, c'est pourquoi Joseph, ayant connu la vie qu'il attendait, il ne pouvait pas se permettre, de sortir avec la peau de Potiphar, si tu m'attendais à la vie qui m'attendait, tu ne te permettras pas d'aller dans le mal, si tu connais la vie qui t'attendait, tu ne te permettras pas d'aller dans le mal bien aimé, merci Seigneur, c'est là où je vais clôturer maintenant, la vie, la vie, j'ai clôturé par là, la vie qui nous a été donnée, par Dieu, la vie qui nous a été donnée, par le Seigneur, a-t-il la compréhension de cette vie? a-t-il la compréhension de cette vie bien aimée? cette vie que Dieu t'a donnée? oui, si tu as cette compréhension, alors, cette vie sera une bonne vie, c'est pourquoi Jésus a dit dans l'éthique 12, versets 22 et 23, ne vous souciez pas, de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ne vous souciez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, car votre vie, valent plus que tout cela, valent plus que le manger ou l'habillement, la vie c'est plus que l'habillement, la vie c'est plus que le manger, la vie c'est plus que tout, et quand tu comprends cette vie là, que nous recevons au travers de la parole, que moi, je n'ai pas été créé pour rester dans cet état où je suis, moi, je n'ai pas été créé pour être ça, moi, je n'ai pas été créé pour être ça, j'ai été créé pour être grand, j'ai été créé pour être puissant, j'ai été créé pour être tel, 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 par cette dimension là, Dieu t'a permis de te faire quitter d'office, dans les liens de diable, dans les liens sataniques, dans les choses qui peuvent te retenir, parce que, tu as compris que tu n'as pas été créé pour ça, mais tu as été créé pour être dans une autre dimension de vie, que toi tu comprends, c'est pourquoi quand tu arrives dans cette dimension là, tu peux t'être appelé magicien, à qui tu as ça, les gens commencent à m'appeler magicien, j'ai dit, pourquoi vous m'appelez magicien, parce que par un moment, quand j'ai prié avec les enfants de l'église, des pasteurs fulots, tous les gens qui sont là, ils sont aussi tous les pasteurs à priper, quand j'ai prié avec eux dans la retraite, on prie, on prie quand on veut représenter les repas, l'heure de manger, on a fait la retraite, je vais manger, je tiens des achètes, je commence à prier, des fois je tiens, je commence à prier, quand les achètes sont tentées de se casser, des assiettes en argile, comment on appelle ça, porcelaine, ça se casse, ils disent, ah, ça c'est de la magie, j'ai dit, j'ai une autre dimension de la vie maintenant, des fois j'ai parlé, j'ai dit, il y aura la pluie là-bas, on n'est pas ici, là où nous priions, il n'y avait pas de tôle, c'était une bâche simple, mais je parlais, des rives, de l'autre côté de la rive, donc là où il y a le numéro impair, c'est la pluie qui tombe, là où nous sommes, non, là où nous sommes, c'était des impairs, les impairs, la pluie ne tombe pas, du côté, perd, la pluie tombe, mais c'est la même rive, mais à l'air de qui, parce que j'ai trouvé dans la Bible, que nous avons le pouvoir, d'arrêter la pluie, au temps de la prophétie, et on faisait ça, et la pluie s'arrêtait, nous priions, mais on n'avait pas de place, il y avait plein de monde, pour moi, ces gens pouvaient fouiller, à peu près, déjà mille, mille, quelques personnes, comment vous allez laisser partir, donc vous allez prier avec eux, parce qu'on avait foi, qu'on avait découvert une autre dimension, et quand je prenais mes choix, je priais, des fois, je disais, vous savez, ce qui sont malades, je laisse la chair toucher, vous allez être guéris, personne n'osait toucher, tout le monde tombait, tout le monde plairait, je disais, non, ce n'est pas de la magie, il faut qu'on parle de l'autre dimension de ta vie, il y a une dimension cachée de ta vie, bien aimé, quand tu comprends, cette dimension cachée, ça te change, ça te sort de cette condamnation, c'est pour cette raison, si tu ignores la dimension cachée de ta vie, le diable viendra t'imposer maintenant quelque chose, comme il l'a fait avec Zacharie, Josué, le grand sacrificataire, livre de Zacharie, chapitre 3, il était devant Dieu, mais il lui a fait revêtir un manteau sale, et pourtant il était souverain sacrificataire, il lui priait à Dieu, Dieu ne l'écoutait pas, lui-même ne voyait pas qu'il était habillé salement, mais, Dieu a dit à un ange, enlève-lui les vêtements sales, remettez-lui les vêtements de fête, enlève la couronne qu'on a mis là, sale, mets-lui la couronne, l'étirement royal, bien aimé, peut-être tu marches, mais on t'a mis la couronne d'épines, la couronne de souffrance, mais Jésus l'a déjà porté, la couronne de souffrance, Jésus l'a porté pour nous, toi tu ne peux plus l'emporter, mais tu marches avec la couronne de souffrance, quand les gens te voient, au lieu de t'ouvrir la porte, ils te ferment la porte, parce que tu as la couronne d'épines chez toi, la couronne d'épines, il y a des épines, toutes les épines représentent les souffrances, qui sont sur la terre, quand on te voit, ils disent, ah oui, c'est ma promesse, il va nous amener les promesses, laisse-la, laisse-la, donc partout qu'il passe, on voit la couronne d'épines, bien aimé, tu dois la lever, parce que Dieu t'a donné la couronne de gloire, ta vie est une couronne, ta vie est une couronne éclatante, Dieu a dit, tu seras comme un tribunal entre mes mains, Esaïe, bien aimé, voilà là où termine notre enseignement, l'enseignement d'aujourd'hui, est un enseignement qui demande une prière, je t'explique la prière, la prière que tu feras, c'est de demander à Dieu, d'enlever la vie que lui n'a pas sémée dans ta vie, toute plante que Dieu n'a pas sémée, c'est-à-dire déracinée et ôtée, déracinée et ôtée, dis à Dieu, d'enlever cette vie-là qu'il ne t'a pas donnée, dis Seigneur, tu ne m'as pas créé pour être malade, tu ne m'as pas créé pour être tel, tu ne m'as pas créé pour être souffrant, tu ne m'as pas créé pour être pauvre, tu ne m'as pas créé pour être célibataire, tu ne m'as pas créé pour être tel, 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 tu ne m'as pas créé pour être déçu, tu ne m'as pas, dis ce que tu ressens, il y a beaucoup de choses que tu pourrais ressentir dans la vie, dis Seigneur, tout ce que tu ressens, qui t'étonne pas la paix, ça c'est la couronne de pin qui pèse sur toi, dis Seigneur, tout ça ce n'est pas ma vie, ma vie c'est la paix, ma vie c'est la gloire, Ma vie, c'est le succès. Ma vie, c'est la réussite. Ma vie, c'est le progrès. Ma vie, c'est l'élévation. Ma vie, c'est le bonheur de Dieu. Ma vie, c'est la crainte de Dieu. Ma vie, c'est la certification. Voilà les choses que tu peux demander à Dieu dans cette prière. Toute destruction que tu vois dans ta vie, aujourd'hui, tu vas mettre fin à ça. Dis, Seigneur, j'arrête la destruction dans ma vie. Je l'arrête. Moi, je ne prie pas pour toi aujourd'hui. C'est toi qui prie toi-même. Je prie toutefois pour vous. J'étais en prière avant de venir et prêcher. Donc, je veux que tu arrêtes toi-même les fléaux que le diable envoie contre ta vie. Qui te fait croire que ça, c'est la vie. Pourquoi tu dis, ah, la vie que j'emmène, ma vie là, toujours comme ça. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie que le diable t'a donné. Est-ce que Dieu t'a donné la vie de souffrance? Est-ce que Dieu t'a donné la vie de malheur? Est-ce que Dieu t'a donné la vie de pleurs? Est-ce que Dieu t'a donné la vie de la misère? Est-ce que Dieu t'a donné la vie de confusion? Non, non, non. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Enlève cette vie aujourd'hui. Éternel Dieu, je te prie en ce moment. Toute vie que tu n'as pas donnée à ton serviteur, toute vie que tu ne m'as pas donnée, Seigneur, je l'ai détruit. Seigneur, je l'ai détruit au nom de Jésus. La vie que tu ne m'as pas donnée, la vie que tu ne m'as pas donnée, je les déracine, je les déracine, je les déracine. La vie que tu n'as pas donnée à mes enfants, la vie que tu n'as pas donnée à mon peuple, la vie que tu n'as pas donnée à ce qui m'écoute, je l'enlève, je les déracine au nom de Jésus. La vie que tu n'as pas donnée à ton serviteur La vie de misère, la vie de souffrance La vie de blocage, la vie de maladie La vie de célibat, la vie de la misère La vie de complication Tout ce que tu as donné au peuple Qui est en train de suivre maintenant Je l'enlève, je l'enlève Je l'enlève au nom de Jésus J'enlève Seigneur La vie qui est contente à ta vie La vie qui est contente à ce qui est écrit Ce n'est tout ce que toi tu n'as pas écrit Sur le plan que tu as préparé pour chacun de nous Ce que tu n'as pas écrit Dans le livre de vie pour moi Dans le livre de vie pour mon frère, pour ma sœur Ce que tu n'as pas écrit Seigneur Moi je l'enlève, moi je l'enlève Avec le pouvoir que tu m'as conféré Je l'enlève de la vie de quelqu'un Je l'enlève de ma vie Seigneur Je l'enlève de mon ministère Seigneur Je l'enlève Je l'enlève Je l'enlève J'enlève cette vie Seigneur J'enlève cette vie Seigneur Que toi tu n'as pas voulu pour moi Que toi tu n'as pas voulu pour le ministère Que toi tu n'as pas voulu pour ton peuple Que toi tu n'as pas voulu pour nous Seigneur je l'enlève Seigneur je l'enlève Seigneur je l'enlève J'enlève cette vie J'enlève cette vie là J'enlève cette vie là Je commande maintenant A s'attendre de retirer sa main A s'attendre de retirer sa main A s'attendre de retirer sa main D'enlève sa couronne de pin D'enlève sa couronne de pin Allez je te donne Enlève ta main Avec ta couronne de pin sur moi Enlève ta main Avec ta couronne de pin sur ton peuple Sur le peuple de Dieu Enlève ta main Avec la couronne de pin sur ton peuple Sur le peuple de Dieu Au nom de Jésus-Christ Enlève ta main Enlève ta colonne des pinnes Enlève ta main Enlève ta colonne des pinnes Pendant que je parle Allez, sortez Sors de ma vie Sortez de la vie de mon frère Sortez de la vie de ma sœur Sors, sors, sors Allez, sortez Au nom de Jésus J'ai été chassé Allez, sort de ma vie Avec ta colonne des pinnes Sors de ma vie Parce que Jésus a pris la couronne d'épines Pour que nous ne souffrons plus A pris la couronne d'épines Pour que nous ne puissions plus souffrir Allez va, allez va Allez va avec ta couronne d'épines Allez va avec ta couronne d'épines Maintenant Seigneur Nous chassons le diable Nous chassons son œuvre Au nom de Jésus Chassez les épines sur vous Chassez les épines sur vous Je chasse la couronne d'épines Je chasse cette couronne d'épines Je l'enlève de moi Je l'enlève sur moi Je l'enlève sur mes enfants Je l'enlève sur mon ministère Je l'enlève sur ma femme Je l'enlève sur le ministère Je l'enlève sur les membres Je l'enlève sur la famille Je l'enlève sur mes neveux et mes nièces Je l'enlève sur les enfants spirituels Je l'enlève sur tous qui me suivent J'enlève la couronne d'épines 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 Au nom de Jésus Christ Alléluia Il commence maintenant à vous couvrir de la vie que Dieu vous a donnée, de la vie que Dieu vous a donnée. Il a dit qu'il vous a prévenu par une bénédiction de la grâce. Dis Seigneur, tu m'as donné la vie et tu ne m'as pas refusé ce que dit la Bible. Dis Seigneur maintenant donne-moi la vie, la vie que tu as prévue pour moi. Donne-moi la vie, la longue vie. Donne-moi la stabilité. Donne-moi la longue vie. Donne-moi la santé. Donne-moi les mariages. Donne-moi le travail. Donne-moi tout ce que tu voudras demander maintenant parce qu'il a dit que tu as demandé, que tu as demandé tout ce que tu as demandé, tout ce que tu as désiré demander et tu ne l'as pas privé. Maintenant, priez le Seigneur. Nous sommes là pour son 21. Priez le Seigneur. Alléluia. Seigneur, maintenant je prie parce que toi tu as dit que tu ne me prie pas de ce que je demande. Tu as accompli le désir que je sens représenter devant toi. Tu as dit à ta parole, tu as accompli le désir de juste. Tu as accompli Seigneur, le désir de juste. C'est pourquoi Père, en ce moment, je déclare maintenant que Père éternel, toi tu puisses me revêtir de la couronne de gloire, de la couronne de gloire, de la couronne de gloire, dans mon ministère, dans mon ministère. Couvre-moi de la couronne de gloire, couvre-moi de la couronne de puissance, couvre-moi de la couronne de gloire, de la couronne de bénédiction, de la couronne de bénédiction, de la couronne de gloire, de la couronne de justice, de la couronne de salut, de la couronne de miracle, de la couronne de justice. Couvre-moi Seigneur de la couronne de la bénédiction, de la couronne de paix. Donne-moi la vie que tu as prévue pour moi. Donne-moi la vie que tu as prévue pour moi. Je récupère ma vie qui m'a été prise par l'ennemi. Qui m'a été prise par l'ennemi. Je récupère ma vie, je récupère ma santé, je récupère mon élévation, je récupère mon projet, je récupère ma place. Je récupère ma vitesse, je récupère ma gloire, je récupère mon option, je récupère ma justice, je récupère mon honneur, je récupère ma bénédiction, je récupère mon bonheur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère ma longue vie, au nom de Jésus, je récupère ma santé, au nom de Jésus, je récupère la santé de mes enfants, la bénédiction de mes enfants, la bénédiction de ma famille, je les récupère, 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 je les Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, mon Seigneur. Bénissez-le Tout-Puissant. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis pour ce que tu as fait. Bénissez-le en anticipation pour ce que tu as fait. Je te bénis pour ce que tu as accompli. Je te bénis pour ce que tu réalises. Je te bénis pour la vie que tu me donnes. Je te bénis pour ce que tu as accompli dans ma vie. Je te bénis pour les nouvelles choses que tu donnes. Merci pour la nouvelle vie que tu me donnes. Merci parce qu'en Christ, j'ai une nouvelle vie. Merci parce qu'en Christ, J'ai devenu une nouvelle plante avec Jésus. En Christ, ma vie est cachée avec Christ. En Dieu, merci pour la nouvelle vie. Merci pour le progrès. Merci pour la justice. Merci pour le salut. Merci pour le miracle. Merci pour les avantages. Merci pour la faveur divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, sois loué. Sois glorifié. Par le nom de Jésus Christ. Alléluia. Je vais payer pour quelqu'un qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la prière qu'on est en train de faire, si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça n'aura pas de fait sur toi. Si tu es là, tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, mets la main en haut et suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus Christ, je viens à toi. Je livre ma vie entre tes mains. Je reconnais avoir péché contre toi. Mais aujourd'hui, je te demande de me pardonner à cause du sang que tu as versé à la croix. Tu m'as racheté pour que je devienne ton peuple. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. inscris mon nom dans les livres de vie. Accepte de marcher avec moi jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Merci Jésus pour la vie éternelle que tu m'as donnée dans les siècles et les siècles. Merci Seigneur. Éternel Dieu, je prie pour tout le monde puisque chacun comprend que la vie que toi tu lui as donnée, ce n'est pas les circonstances qu'il vit, ce n'est pas des événements qu'il vit, mais c'est ce qui a été écrit, le programme qui est écrit déjà par toi dans les livres de vie que chacun doit expérimenter jour après jour selon la lecture que toi Dieu tu fais pour chacun. C'est la raison pour laquelle tu as dit demander à Dieu chaque jour le pain quotidien parce que chaque jour il y a quelque chose à nous donner. Maintenant Père, accorde à celui qui m'a entendu aujourd'hui cette vie qu'il ne le prive pas. donne-lui la vie la vie qu'il reçoit à cause de Jésus Christ. Dans ces paquets que tu donnes il y a les tout le progrès le succès l'avancement la guérison la stabilité le bonheur l'honneur l'élévation la justice la bénédiction la gloire tout est dans ces paquets Père merci parce que tu les donnes maintenant je te prie de les faire descendre sur la tête de quelqu'un qui croit maintenant parce qu'il est dit la bénédiction et si la tête est de juste merci Seigneur pendant que je parle un paquet de sang sur la tête de celui qui croit au nom de Jésus Christ merci Seigneur tu peux recevoir ces miracles à partir de aujourd'hui par le nom de Jésus Christ recevez-les encore recevez-les ces paquets qui viennent du ciel les paquets complets du ciel recevez-les au nom de Jésus Christ merci Seigneur parce que dans la vie que tu nous as donnée il y a tout il est dit nous avons tout pleinement recevez-les de toi c'est le Colossé 2 verset 10 laisse-nous recevoir tout tout de toi afin que ton nom soit glorifié confirme le Seigneur au long de ce jour par le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ nous disons Amen Soyez bénis soyez bénis et recevez la nouvelle vie recevez le miracle au long de cette semaine et devenez des témoignages vivants et réels à cause du paquet que Dieu a déposé sur votre tête la couronne de gloire parce que la couronne de pire est enlevée la souffrance est enlevée la misère est enlevée la paix de Dieu abonde à partir de ce mort dans votre vie à cause de la vie que vous avez reçue en Jésus Christ soyez bénis en Jésus Christ Amen Amen